Bonjour très chers tous, bonjour Bonjour, je vais faire un direct aujourd'hui au cœur de la spiritualité. Jamais on n'a vu, jamais on verra la queue de la souris dans l'oreille du chat. Je suis Edwish Law Kamini, la fille de Papa My. Ok ? Avant de commencer ma petite vidéo, je voulais dire ici aux Camerounais et aux peuples Camerounais de se préparer à la transition. De sortir dans les Congossais de Facebook parce que ça va péter au Cameroune bientôt. Alors je voulais dire aux Camerounais de se préparer à la transition. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai l'impression que celui, pas l'impression, dans ma vision, celui qui sera, qui va venir au Camerounais est déjà informé à temps. Ok ? Je vous avais dit dans l'une de mes vidéos que le monsieur qui est au pouvoir actuellement, Paul Bia, qui, sur le plan spirituel, était amorti depuis longtemps. Pas amorti, il était coupé de tout ce qu'il y avait de spirituel autour de lui, dont il n'avait plus le contrôle spirituel. Ok ? Bientôt, ses obédiences, ou plutôt, ils lui ont déjà dit de se préparer à partir physiquement. Ok ? Je ne sais pas combien de temps il est encore avec nous. Peut-être six mois, peut-être au plus un an, peut-être je n'en sais trop loin, rien, parce que l'enjeu politique au Cameroun est très important. Et le Cameroun, c'est un pays où on ne blague pas avec ça, comme ça, n'importe comment. D'accord ? Parce que je vous avais expliqué dans l'un de mes directs qu'il y a une diversité culturelle. Et le Cameroun, c'est un peu comme Paris. Vous voyez ? Je vais vous expliquer qu'en France, les forces occultes françaises sont basées à Toulouse, le Havre et Lyon. Et tout, c'est la capitale des déchets, des petits salles sorcières, des salles sorcières, qui se lèvent le matin et se baladent dans la rue pour tirer les énergies. D'accord ? Maintenant, Paris, c'est la ville universelle spirituelle de la France. Paris, c'est une ville où il y a le Chinois qui vient avec sa culture, le Béninois qui vient avec son vaudou, le Camerounais qui vient avec le culte des enfants. l'ancêtre, l'autre qui vient avec les sons, l'autre qui vient avec ci, ça, ça, ça. De l'autre côté, il y a l'ivoirien qui vient avec sa culture, le vaudou, l'ivoirien qui vient avec le vaudou. Il y a le... comment je veux dire ça ? Les Syri-Lanquais, il y a tout le monde. Ça dit que du coup, le ciel de Paris, c'est un ciel où il y a tout le temps des bagages spirituels et ils sont obligés que chacun fasse sa part. C'est-à-dire qu'on laisse chacun faire. Il y a un mélange de tout, de francs, maçons, rosé, crucés, machés, et tout et tout, sans que ça ne jeûne l'autre. Si tu vis dans une ville comme Paris et que tu ne cherches pas à savoir où ils sont cachés, tu peux vivre longtemps sans qu'on ne t'attaque. OK ? À moins que les attaques viennent du lieu de service. Parce que c'est une grande ville. Le Cameroun est comme Paris sur le plan spirituel. Le Cameroun est comme Paris parce qu'il y a toutes les diversités. Les Bamoun, les Baganté, les Zéwondo, les Boulou, les Massa, les Douala, les Douala qui contrôlent les eaux, avec les Banyangé, l'esprit de montagne avec de la forêt, avec les Baminda, les Bamileke, chez les Bassas. Bref, chacun a sa culture. Chacun a son... Ça dit... Chacun lutte pour son esprit. Chacun lutte pour... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. D'accord ? Donc, le Cameroun étant un pays où il y a une très forte diversité, dans les langues, dans les coutumes, dans les mœurs. Parce que quand tu arrives, par exemple, dans un pays comme le Congo, au Congo, ils ont... C'est-à-dire, ils ont l'esprit des eaux. Ils ont une langue nationale, les Congolais. Donc, ils sont tous... Ça dit, ils peuvent tous être unanimes dans une seule langue. C'est ce que je voulais vous dire. Et il y a l'esprit des eaux là-bas, l'esprit des eaux qui contrôle la plupart des gens. C'est-à-dire que quand tu vois la plupart, tu rencontres la plupart des Congolais, ils ont un esprit des eaux. Vous savez, les esprits, leur pouvoir, c'est dans les eaux. L'astral aquatique. D'accord ? Je ne vais pas vous redire ici que le monde se repose sur trois astrales. L'astral aquatique, l'astral céleste et l'astral terrestre. Voilà. Le président de la République du Cameroun doit se préparer à partir... Il a fait son temps. Il a fait son temps, ce monsieur. 40 ans, 42 ans, ce n'est pas 42 jours. Mais je voulais lui dire ici que les Camerounens ont souffert, que moi, je ne parle pas au nom des Camerounais, que moi, j'ai souffert de sa présence. Je voulais lui dire ici que, même si actuellement, il est dépossédé de tous ses pouvoirs spirituels, d'abord, qu'il sache que je ne suis pas contente de lui. Vous allez me dire que je suis qui ? Je suis Camerounaise. Il faut qu'il sache que beaucoup de personnes en parlent. On n'est pas fier de lui. Il faut qu'il sache que moi, Camerouni, je ne mettrai jamais un rip quand il ne sera plus parmi nous. Il faut qu'il sache qu'il doit faire partie de tous ces ministres-là, tous ces gens qu'il nettoie ça, qu'il s'arrange entre eux là-bas. Il balaie tout ça. Il n'y a personne parmi qui est bon. Qu'ils partent tous. Il faut qu'il sache qu'au nom de sa mémoire, je lui demande de nettoyer le plancher, même au travers de Ferdinand qu'il nettoie ça. On n'en veut pas qu'ils partent tous. parce que je vais vous dire une chose. Si ces gens restent là-bas, le Cameroun, c'est un pays qui part à la force des choses parce qu'après le départ physique, je me répète, les adeptes des messes noires qui viennent prendre mes directs, ils interprètent. Je ne suis pas la soeur de Guy Parfait-Songuet qui dit des choses sans comprendre. Je dis et je répète que le président de la République du Cameroun est dépossédé de ses droits spirituels depuis un bon bout de temps et bientôt, il ne sera plus parmi nous physiquement. C'est tout à fait normal. Mon père est décédé à 74 ans. J'aurais aimé que mon père ait 94 ans comme le président de la République. Mais je n'ai pas eu cette chance parce que c'était un grand homme. mon père, c'était un grand homme. Alors, maintenant, ce que je dis, ça m'engage. Je voulais que le président de la République sache avant de partir qu'avant de partir, il ne sera plus l'homme spirituel, il sera l'homme physique. Je voulais que qu'il sache, que les grands maîtres sachent que si après son départ, il nous laisse encore ces gens-là qui sont là-bas, ça va aller de mal en pire. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. L'autre jour, j'ai vu circuler sur la toile un formulaire selon lequel il y a un ministre qui refusait ou bien c'est l'ambassadeur de France qui est venu. Moi, je voulais dire à l'ambassadeur de France que les temps arrivent. OK ? Les temps arrivent parce que vous, vous êtes que, vous, vous vous arrangez à ce que l'espace cybernétique soit envahi par des rosé-crussiens mal initiés qui estiment que si une personne, un enfant de lumière parle, il faut l'écraser, il faut le taire. Écoute-moi très bien, je m'adresse à l'ambassadeur de France au Cameroun. Écoute-moi très bien. Le Cameroun a un ambassadeur à Paris. OK ? Quelquefois, quand je pars à l'ambassade de Paris pour prendre le visa ou faire quoi que ce soit, notre ambassadeur est dans son bureau, il ne se mêle pas de vos histoires de la France. Écoute-moi très bien. Fais attention à toi. D'accord ? Je vais te parler à l'ambassadeur de la France. Écoute-moi très bien. C'est vous qui avez les dossiers de tout le monde. C'est vous qui avez Interpol. C'est vous qui avez touchant et rien à foutre. D'accord ? Ce que tu essayes de faire au Cameroun, là, fais attention parce que les Camerounais de demain vont te faire ça dur. OK ? Moi, je te le dis. Vous êtes toujours en train de vous mêler dans... Vous voulez nous imposer ? Vous allez nous imposer même que le frère couche avec sa soeur machin et tout et tout. Allez vous faire foutre avec ça. D'accord ? Maintenant, quand tu vois notre ambassadeur, je m'adresse à l'ambassadeur de France, est-ce que tu as bien vu notre ambassadeur se mêler dans vos histoires, vous imposer quoi que ce soit ? Je n'entends pas. Est-ce que tu as bien vu l'ambassadeur du Cameroun aller se mêler à Paris venir se mêler dans vos histoires ? Vous croyez que c'est parce qu'il est un sous-homme ? Ou bien vous croyez que vous détenez le monopole de la connaissance ? Toi qui ? Je n'entends pas. Je demande à l'ambassadeur de France. Toi, tu viens au Cameroun nous imposer quoi ? Hé, chenou. Azabachar Mouta. Toi, tu quittes avec... Toi, tu viens nous imposer quoi au Cameroun ? Vous avez vu ce que je vous dis, non ? Au cœur de la spiritualité avec la fille de Papamie. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis ? Est-ce que vous voyez ? On va vous imposer ça là-bas, oh. Moi, je vous le dis. Et le monde va s'en aller en ville. Le pays là que vous voyez là, je vous avais dit, c'est un pays qui sera très développé à la longue. Mais le Camerounais moyen ne pourra pas vivre sans sortir avec ses moyens. Parce qu'ils vont encore plus visser le système et ils vont vous imposer quelque chose que même vos enfants vont vous dépasser. Parce que vos enfants vont vous dire que maman, je souffre, je préfère faire ça. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Regardez plus loin que le bout de vos nez. Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur l'ambassadeur de France, les temps arrivent. Les temps arrivent où vous n'allez plus faire comme vous voulez. Ok ? D'accord ? Je suis en train de soulever une problématique qui, à la longue, vous allez me donner raison. Et je m'adresse à l'ambassade de France au Cameroun. Reste à ta petite place. Occupe-toi de signer les visas. Ne t'avise plus jamais. Je vais te dire quelque chose. ne t'avise plus jamais de te mêler dans nos problèmes intérieurs. On n'en veut pas. Nous, on vit ici chez vous, on ne se mêle pas de vos problèmes. On s'occupe de notre pain quotidien et tout. Fais attention. Monsieur, ce n'est pas une prière, c'est un ordre que je te donne. Fais attention, ce n'est pas une prière comme je te le dis, c'est un ordre. Je n'ai jamais vu l'ambassadeur du Cameroun à Paris se mener dans les histoires de la France. il va falloir qu'il y ait égalité. Lors de la dernière guerre spirituelle dans les astrales, il était ici question qu'il y ait égalité sur les limitations des territoires. Monsieur l'ambassadeur de France, d'accord ? Je n'ai jamais vu un de nos ministres se mêler dans vos histoires. Je n'ai jamais vu un ambassadeur. Notre ambassadeur, il y a des moments où quand j'arrive, c'est-à-dire qu'il vient, il file comme ça par derrière. Le pauvre, calibré, calibré, lui a tellement fait peur qu'il entre maintenant même plus, je ne sais pas, peut-être par la fenêtre. Le pauvre, il ne se mêle pas dans vos histoires. Et vous voyez que le fêter, votre façon de faire, ça montre à suffisance, à profusion que vous essayez de nous redominer encore. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous nous donnez, vous donnez les canapèches à la jeunesse sans amessant. Vous êtes derrière ça. Vous êtes derrière tout ce qui se passe au Cameroun. Parce que vous croyez que vous, des petits suprémacistes pouvoiristes comme ça, vous croyez que quoi ? Vous vous prenez pour qui ? Regardez notre jeunesse, tous les enfants sont dans les loges. Les loges profitent à qui ? Les loges, c'est un envoûtement. Quand tu es dans la franc-maçonnerie, l'ordre de man, machete, ton esprit n'appartient pas au territoire. Qu'ils savent qu'il y a la réincarnation, l'Afrique va se vider de ses forces spirituelles. si vous n'ouvrez pas les yeux. Parce que quand je vous parle, vous êtes là, vous avez atteint les choses, les conneries, les conneries insignifiantes. Ils sont là, ils croient qu'ils peuvent m'impressionner, on ne m'impressionne pas. Je gagne toujours. Je crois que dans votre monde occulte, on vous a dit que je suis un autre esprit. Je gagne toujours. j'ai le mâteau et la plume et je peux taper sur qui je veux avec le mâteau. J'ai la plume, je peux écrire et on me lit. C'est les deux choses spirituelles que j'ai. Telle est mon identité spirituelle, le mâteau et la plume. Ok ? Avant de commencer mon direct au cœur de la spiritualité avec la fille de papa, je vais parler à l'ambassadeur de France au Cameroun. Je ne connais pas ton nom, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis camerounaise. En France, je travaille, je vis de mon salaire. D'accord ? En France, je ne fais pas d'ingérence parce que ce que vous faites c'est de l'ingérence. Imposer à vos anciennes colonies des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous, monsieur l'ambassadeur. De vos choses que vous faites dans vos chambres noires, je n'ai rien. Ça ne me regarde pas tant que vous ne m'attaquez pas. Parce que chaque fois quand j'ai combattu les francs-maçons, les rosé-cousins, c'est quand ils m'attaquent. C'est quand ils essayent de violer mon champ magnétique. Monsieur l'ambassadeur de France, je voulais vous dire que les enfants noirs sont attaqués dans des écoles en France. On en parle ? On débat ? Je voulais vous dire que les directeurs des écoles au Cameroun sont dans les loges et habitent les corps de nos enfants. Est-ce qu'on en parle ? Monsieur l'ambassadeur de France, je voulais vous dire que dans les écoles en France, il y a des abus, c'est-à-dire des abus, des abus d'autorité. On appelle ça en droit abus d'autorité dans l'exercice de leur fonction. Je voulais vous dire qu'il y a des abus chez vous en France. Et comme vous êtes ambassadeur chez nous, Monsieur l'ambassadeur, ça me plaît bien, c'est un poste noble, faites remonter à votre ministre des relations intérieures que moi, Caménie, j'ai dit que ça ne va pas chez vous. Faites remonter de l'information à votre ministre de l'intérieur que j'ai dit que le prochain courrier que je vais faire ne sera pas trop bon. Parce que quand j'écris, ça fait mal. Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, on va se regarder droit dans les yeux. À qui voulez-vous imposer la merde ? Pour qui vous prenez-vous au 21e siècle ? Je ne sais pas, au 21e siècle sous l'air du vaisseau. À vouloir nous imposer la merde. Vous savez que les familles africaines, ils sont trins, c'est-à-dire nous avons nos coutumes mais non. Monsieur l'ambassadeur, vous avez oublié le Naplam ? Mes grands-parents ont été brûlés au Naplam. Dans la région de l'Ouest. Est-ce que vous avez déjà résolu ce problème-là pour nous en imposer un autre ? Monsieur l'ambassadeur, je voulais vous dire que si vous voulez conserver, monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, si vous voulez conserver votre respect à nos yeux, arrêtez de nous imposer des choses. Ce qui doit entrer d'en avant parce que le Cameroun est sur un fil où soit ça passe paisiblement, après M. Biya parce que M. Biya va nous... Bientôt, vous allez nous annoncer le décès de M. Biya physiquement, son décès physique parce que c'est un maître spirituel, lui, là. il a fait toutes les loges qui existent sur Terre et ciel et après, il est sorti de toutes les loges mais il payait toujours ses cotisations là-bas. Bientôt, vous allez nous annoncer son départ physique. Vous êtes en train de retarder ça, vous testez, vous testez. Moi, je vais vous dire une chose, le courrier là qui circule sur la toile là, ils sont en train de tester un peu comme le deuil de Martinelle Zogo. Si tous les Camerounais ne s'étaient pas levés, ils allaient faire passer le deuil de Martinelle Zogo comme si la mouche a pété. Le courrier là, c'est pour tester, pour voir la température, pour prendre la température des Camerounais pour voir si ça va passer. Ils vont vous l'imposer. C'est moi qui vous... Vous allez revenir, non ? On va revenir débattre ça sur Facebook, non ? Ils ont fait les pourparlers pour nous imposer leurs bêtises là depuis. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Je vais vous dire comment les sectaires là fonctionnent. Ces gens des loges là qui... Ces sorciers là, je vais vous dire comment ils fonctionnent. lorsqu'ils veulent vous imposer quelque chose, ils vous l'ont déjà imposé depuis. Parce qu'ils font leur messe noire. Et le mois de juillet, c'est le mois où tous ces gens là se rassemblent. Ils font une convention dans les astrales. Et ils viennent vous imposer la merde. OK ? Le courrier que vous voyez, ils ont publié là, ils ont fait fuiter l'information. C'est eux-mêmes qui font fuiter l'information pour tester la température. Et quand ils font fuiter l'information, vous vous êtes là, vous dites, oh, j'ai envie de voir mes enfants grandir, J'ai envie de voir mes enfants grandir, oh. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Vous avez envie de voir vos enfants grandir jusqu'à quand ? Ils vont vous l'imposer si vous ne vous levez pas comme un seul homme. Vous êtes sur la toile. Il y a certaines sorcières des envoûteuses qui sont en train de vous croire qu'elles peuvent s'attaquer à moi. Vous savez, derrière une caméra, on est fort. Mais lorsque quelqu'un se met en face de moi, il se pisse dessus. Je ne suis pas en train de... Ceux qui m'ont vu peuvent vous l'expliquer. Il y a des problèmes qui vont arriver au Cameroun. Focalisez-vous sur ça. Le Cameroun est sur un fil. Un fil comme ça. Soit ça passe. Soit ça casse. Ils se sont arrangés à vous faire dépenser de l'énergie avec leurs opposants, leurs leaders d'opposition à la con. Mais à la con, qui le joue, ils sont avec nous la nuit, ils sont dans la formationnerie en train de voir comment ils vont faire pour nous encecler et pour nous fermer la bouche. Monsieur l'ambassadeur de France, écoutez-moi bien. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Arrêtez l'ingérence. Moi, je bloque cette prostituée de Marie, les dis là, c'est machin. Moi, je n'aime pas les sales filles dans mon direct. Écoutez-moi très bien. Arrêtez l'ingérence. Ça choque. Vous nous prenez pour des bêtes de somme. Vous nous prenez pour des moins que rien, des personnes qui ne peuvent pas s'autogérer. Pour qui vous vous prenez ? Vous vous prenez pour qui ? Vous êtes qui ? Vous croyez que vous êtes meilleur que l'ambassadeur du Cameroun à Paris ? Vous croyez que vous êtes meilleur que l'ambassadeur du Cameroun à Marseille ? Vous croyez que le fait que votre pauvre vous donne le droit de nous... Mais occupez-vous de vos visas. Donnez les visas aux gens qui sont allés et déguerent. Puis c'est là. Mais monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, écoutez-moi le caméan. Le Camerounais est tout ce qu'il est. Sauf un gérant. Le Camerounais est tout ce qu'il est parce que le Camerounais d'abord ce sont des lâches. Il aime vivre et il aime vivre sa vie. Et vous le savez très bien. Vous n'avez plus le temps de visualiser le comportement du Camerounais. Vous n'avez plus le temps. Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, à quel moment qui vous a autorisé ? Qui vous a dit que vous avez votre mot à dire sur le Cameroun ? Qui vous a mis ça dans la tête ? Qui vous a mis ça dans la tête ? Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que faites attention. Faites attention à la façon dont vous nous traitez. J'ai beaucoup à dire sur vous. J'ai beaucoup à dire sur votre fonctionnement. Votre fonctionnement ici n'est pas parfait. Vous venez donner les leçons à qui ? Vous allez nous imposer quelque chose que demain ou après demain ça va nous dépasser monsieur l'ambassadeur ? Fait chier. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. même au 21ème siècle vous faites des choses le Cameroun le Cameroun c'est un pays aujourd'hui qui est contrôlé par des égrégores maçonniques et rosé-christiennes. quand tu arrives il y a des obélisques partout vos obélisques vous accrochez ça partout au Cameroun les gens viennent s'initier mais moi je ne vous comprends pas à quoi ça nous sert vos loges ? parce que beaucoup de mes frères camerounais sont dans les loges et finalement ils sont obligés d'élever les poulets à quoi ça sert alors que vous amenez nos frères dans la roche pour la femme maçonnerie et qu'après ils vivent toujours en dessous de nous qui ne sommes pas dedans élever les poulets mais faites attention monsieur l'ambassadeur arrêtez de nous imposer quoi que ce soit vous ne pouvez pas nous imposer des choses qui ne nous avancent pas pendant que le français moyen lui il a tout ce dont il a besoin pour vivre monsieur l'ambassadeur j'aimerais que vous fassiez une table ronde pour qu'on parle du système éducatif en France qu'on parle de cette histoire d'envoûtement dans les écoles en France où on coupe derrière les cheveux de nos enfants qu'on parle de ces histoires des directeurs des écoles qui sont dans les loges en France qui violentent les enfants et ça passe inaperçu monsieur l'ambassadeur de France on va parler de vous maintenant de votre système allez vous faire foutre avec vos courneries moi je vous le dis allez vous faire foutre continuez restez dans votre bureau signez vos visas donnez le visa à qui vous voulez donnez le visa aux gens là qui vont mourir bientôt là aux enfianceurs là qui vous avez réussi à mettre dans les loges le gloom et j'en passe donnez-le les visas s'ils veulent venir mourir par ici c'est pas grave nous on s'en tape parce qu'ils vont tous mourir ils vont tous mourir comme j'avais dit ils vont mourir un à un lentement mais sûrement c'est devenu maintenant au Cameroun que le gloom moi je suis allé sur Google chercher la signification du gloom le gloom c'est une association des sectes qui regroupe l'Afrique l'Afrique le Maghreb et la France vous êtes toujours dans tous les salles dossiers ça veut dire quoi ça veut dire que les nègres de maison les nègres des maisons ils sont dominés d'abord par le Maghreb ça veut dire que ces deux forces occultes le Maghreb et l'Occident qui viennent recruter encore des enfants qui seront encore sous contrôle spirituel je vais vous dire une chose si quelqu'un vous propose d'entrer dans les loges elle a envoyé le boulet je vais vous expliquer pourquoi quand vous êtes dans les loges on vous cloune le clounage on vous cloune on vous contrôle un peu comme on nous a fait avec le vaccin toutes les personnes qui sont vaccinées de la Covid sont unanimes avec moi on n'a plus cette force cette nignac physique qu'on a et certaines femmes se plaignent qu'elles n'ont plus un menstruus les gens ne veulent pas parler mais c'est une vérité Dieu seul sait ce qu'il y avait dans ce vaccin d'accord Dieu seul sait maintenant quand vous entrez dans les loges déjà quand vous entrez dans des conneries comme ça on vous cloune on contrôle vos émotions d'accord si vous avez vu certaines influenceuses qui sont dans les loges sur la toile vous allez comprendre ce que je raconte tous les jours elles sont agitées elles veulent à tout prix chercher des preuves pour dire des choses et tout mais ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est que c'est des solutions ok il y a la réincarnation et lorsque un esprit je vais vous dire comment ça se passe lorsque un esprit réussit à te dominer c'est comme ça que ça s'est passé pour que l'Afrique soit colonisée on les a d'abord colonisés spirituellement qu'est-ce qui s'est passé les canons des églises surtout je cite l'église catholique qui était venue en Afrique ils partaient dans les villages dans les villages ils se planquaient dans les villages on leur donnait les 4x4 ils ne souffraient pas ils étaient dans des belles maisons climatisées et tout ils partaient par exemple à l'est à l'est par exemple tu vois tu pars dans les villages comme les mines de roule il y a toujours un prêtre catholique qui est planqué planqué là-bas ils mettaient leur soutane mais pas soutane ils ont dit quoi ils ont dit que c'est pour l'homme ils mettaient une soutane ils disaient qu'ils ont signé voilà ils ne peuvent pas se marier mais quand tu réussissais à soulever la soutane un morceau de dents comme ça ce qu'ils ont fait aux enfants la plupart des enfants de nos enfants qui étaient les c'est pas les catéchumènes les serveurs les servants d'église là aujourd'hui le vie c'est un genre soit ils sont tchalais soit ils sont je n'ai rien contre les tchalais que Dieu me pardonne soit il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas ok les canons des églises qu'est-ce qu'ils faisaient ils venaient s'installer dans les coins où ils savaient qu'il y avait des pouvoirs c'est-à-dire que quand ils partent par exemple à l'ouest dans un village comme Bafang ils préfèrent aller rester à Komako dans mon village ok ils ne restent pas en ville non la ville ne l'intéresse pas ils restent près de la nature la nature que vous négligez ils partent voir quelqu'un qui a des pouvoirs pour soigner ils nous disent c'est-à-dire ça c'est à quoi et comme nos papas étaient engrés quand ils voyaient la peau ça les impressionnait ils leur ont donné nos pouvoirs ils sont allés faire des recherches parce que je vais vous dire ils ont la facilité de voyager avec tout ce qu'ils veulent mais toi non quand un prêtre arrive à l'aéroport on ne le fouille pas c'est une convention que Rome a signée comme ça là eux pouvaient prendre tout ce qui est à nous rentrer avec sans qu'on ne les contrôle d'accord et c'est comme ça là quand ils venaient le but pour les belges Leopold Deleur avait dit que le but c'est de nous déposséder de tout ce qui peut nous protéger et ils ont réussi leur coup bravo ils ont pris le pouvoir de l'aigle ils nous ont pris le pouvoir du caméléon ils nous ont pris le pouvoir même le tonner qu'on pouvait et ils imposent maintenant à nos enfants les loges l'église catholique a contribué à reprendre le malheur partout en Afrique par le canal des canons des églises ok quand ils partaient ils voyaient un papa comme ils n'ont peur de rien quand ils ont fini de nous vider spirituellement ils sont partis maintenant ils rentrent chez eux ils disent qu'ils prennent l'arrêté et maintenant ils laissent les nègres qui sont là qui sont à l'église et les nègres font mal tu vois un prêtre moi j'ai vu un prêtre on lui fait les dons chacun doit mettre deux demi dans l'enveloppe il y a une fille qui a mis je crois 500 ou 1000 francs il dit c'est tout ça quand tu me donnes il y a un autre prêtre là je vais vous raconter une histoire à l'époque quand j'étais petit peut-être qu'il était prêtre à l'église catholique de Comaco maintenant dernièrement j'arrive il avait un problème avec ma daronne parce que c'est un monsieur comme il avait été prêtre il croit que nous sommes encore allés où le prêtre on se baissait devant le prêtre avec le long sous-tampis il croit qu'on est encore à cette terre là il est prêtre ma daronne parce qu'il vient chez nous il ramasse le sable devant la concession le sable que mon défunt père a laissé avant de partir il ramasse ça il part taper ses papins avec ma daronne comme c'est une autre vous connaissez les femmes les femmes c'est des sauvages ma daronne est partie ramasser elle a laissé il a tapé tous les papiers elle a ramassé tous les papiers elle a mis ça elle a mis dans une chambre avec trois cadenas il marchait partout je suis le prêtre avec sa longue croix le type là il a ça caché en bas de sa soutane il ne quitte pas à se renseigner les villageois lui disent que non le successeur du papa il est en France elle va venir elle vient régulièrement ici donc on m'attend il a son cousin qui est au village je crois même qu'il est sur ma page je ne sais pas je crois qu'il était là sur ma page il commence à faire il va voir le préfet de Bakou il s'agite et tout le préfet de Bakou lui dit que écoutez moi le préfet de Bakou lui dit que il va falloir qu'on scissait sa fille là qui vit en Bengla écoutez le travail des prêtres il va falloir qu'on la scissait un peu comme je vais aller en retraite bientôt comme ça on la scissait on prend un peu d'argent c'était mal de me connaître alors le cousin quand j'arrive au village il me contacte il dit c'est toi qu'on attendait pour gérer ce dilemme le petit jeune du village dit qu'un jeune je n'ai pas mis ça il dit que c'était toi qu'on attendait il vient me voir du coup je casse le cardinal de cette porte je lui dis prends tes papins tu pars avec il appelle donc son grand frère qui est prêtre il lui dit que ouais c'est vrai c'est bon la fille sa fille un jeune je n'ai pas mis ça elle est venue elle nous a remis les papins mais je l'ai sommé je lui ai dit que je te donne 48 heures pour que tu me remettes un camion de sable dans la cour il m'a dit d'accord et il l'a fait son frère était honnête il a remis le sable que mon papa avait laissé le prêtre lui je reste il prend mon mot de téléphone il m'appelle le jour il a failli faire l'accident sur l'autoroute s'il était devant moi il le tapait il déchirait son cabala s'il était devant moi je le tapais je déchirais son cabala le prêtre il m'appelle il me dit comme quoi oui tu sais que tout comme à quoi m'appartient parce que j'ai été prêtre là-bas il a dit prêtre un fou mamouane il a dit prêtre de quoi de l'église catholique que je connais ou d'une autre église il dit oui je suis une autorité je lui ai dit hé il va venir te taper là-bas au Cameroun il lui ai dit que moi je vais prendre le billet d'avion je vais venir enlever ton boubou en pleine messe te mettre toute ta communion là dans ta bouche je lui ai dit hé il me dit que je dois encore lui verser l'argent sur le terrain que mon père a travaillé après je lui ai dit que je vais te taper il me dit oui le préfet il me dit que j'ai dit même le préfet il va venir le taper à Bakou il ne va rien me faire du tout il va juste faire comme le maire avait fait appeler la gendarmerie s'agiter et tout mais ça ne m'a pas empêché de dormir chez moi je suis parti comme un tarciple un connard il me dit que le préfet de Bakou lui a dit je ne sais pas si c'est le même préfet qui est là maintenant ce prêtre m'intimide il veut m'intimider parce que le monde ne m'intimide pas il veut m'intimider il me dit que le prêtre a dit que le préfet de Bakou a dit que c'est le préfet de Bakou quand je lui ai dit que je vais enlever son boubou et je lui ai dit que j'aurai appris que tu as sept enfants c'est passé par ouf pour sortir parce que l'église catholique vous nous avez dit que vous ne faites pas les enfants le boubou donc ton boubou là m'intimide pas il y a alors je lui ai dit que donc m'intimide pas il y a mon cou mais attend le père là il cache seulement avec le boubou je lui ai dit que je vais venir on m'a dit qu'il était pour être sur la cathédrale de Bepanda Yon Yon non Bepanda en bas Bepanda IPF je lui ai dit qu'il vienne là-bas il vienne taper comme ça sur ton cou tap tap et je lui ai dit je vais écrire à Rome pour lui dire que tu as cet enfant qu'il m'explique par quelle alchimie tu as cet enfant soit tu es marié soit tu n'es pas marié quand je lui ai dit s'il a compris qu'il avait affaire à un autre il a commencé à s'excuser je lui ai dit bon je vais aller maintenant attraper le préfet de Bakula il va me dire à quel moment il doit aller en retraite avec l'argent des gens c'est comme ça qu'il se comporte ok les envoûtements vous savez au coeur de la spiritualité chaque fois quand une personne m'écrit ou me dit que ouais je ne me sens pas bien machin et tout on vit dans un monde maintenant qui va sans à l'heure on vit dans un monde maintenant où l'activité spirituelle est souvent très constante elle a toujours été constante parce qu'en fait le spirituel domine le physique tout ce qui se passe physiquement c'est d'abord matérialisé tout ce qui se passe spirituellement se matérialise physiquement nous subissons les frasques et les caprices du spirituel d'accord les choses peuvent changer les choses peuvent être peuvent être stagnantes elles peuvent être statiques donc on ne peut pas maîtriser le spirituel et dans ce spirituel il y a les clans il y a beaucoup de clans d'accord maintenant l'identité spirituelle moi j'ai toujours parlé aux gens ici j'ai toujours dit aux gens que la gelée d'aujourd'hui n'a pas la chance que nous avons eue elle est perdue je m'explique je m'explique je vais vous dire pourquoi elle est perdue ce n'est pas une insulte nous quand on était petit oula nous quand on était petit nos parents pendant les vacances nous envoyaient en consamba moi je partais parfois en vacances en consamba chez mon grand-père ça me les personnes âgées reflétant ici la sagesse pour certains soit on partait à Comaco on se baignait dans les rivières du village à Comaco derrière notre maison familiale il y a un cours d'eau qui passe dans le cours d'eau là il y a des esprits et on m'a toujours dit moi je ne me baigne pas là-bas quand je viens je prends mon seau je mets l'eau dedans je me lave on nous a toujours dit que quand quelqu'un part là-bas et que les esprits là ne te reconnaissent pas il peut t'emporter dans l'eau c'est ce que les gens disent il peut t'emporter dans l'eau c'est l'esprit des eaux d'accord alors lorsque nous partions dans les villages on se lavait cette eau du village là ou plutôt le petit oncle ou la tante ou le grand-père partaient parfois derrière la maison pour ceux qui étaient normales normales pas les vampires ils cueillaient une herbe ils te donnaient ça nous protégeait parce que l'Afrique a des pouvoirs spirituels a le pouvoir des plantes personne ne va me contredire là-dessus quand nous partions en vacances le grand il y avait toujours un papa qui voyait quelque part je me rappelle un jour je suis parti au village il y a un papa là qui était aveugle il disait qu'il voyait il est parti dit à madame qu'il allait tomber dans un puer il allait disparaître je lui ai dit que tu as vu tu as vu ça comment puisque tu dis que tu ne vois pas ça l'a choqué et comme on lui avait mis l'argent dans une assiette devant lui je n'ai plus l'argent je ne suis pas tu as vu quand on arrivait au village il y avait toujours un papa une maman à côté qui venait dire à ton père à ta grand-mère à ton grand-père que fais attention Moulomba l'enfant là n'est pas à l'école et dans l'école là il y a telle chose il disait toujours quelque chose qui te sauvait d'accord nous on a grandi dans cette ambiance là même si après nous on a eu nos problèmes spirituels qui venaient de nos parents ou des parents de nos parents ça les engage ce qu'ils font ne nous engage pas et moi je le dis toujours vous commencez à résoudre vos problèmes spirituels lorsque vous refusez ok lorsque vous refusez de porter un karma qui n'est pas votre d'accord je ne sais pas si vous me voyez bien alors les enfants d'aujourd'hui ne partent pas en vacances les enfants d'aujourd'hui ne sortent pas de leur contexte les enfants d'aujourd'hui le système en place a tout vissé au point où ils vivent où ils ne vivent pas ils vivent les enfants d'aujourd'hui n'ont pas de vie tout azimus les enfants d'aujourd'hui la mère se bat parfois seule le père lui il était dans son boulot on lui a proposé d'entrer dans les loges il a refusé il s'est retrouvé en chômage il part aider sa femme à vendre le souci c'est de faire manger leurs enfants et à partir du mois d'août ils commencent à stresser ils sont même malades moi je tire un chapeau à tous nos parents au Cameroun qui réussissent quand même à scolariser les enfants on n'a pas le temps de leur payer même ne serait-ce que le transport parce que pendant les vacances les enfants se joignent aux parents ils viennent moi quand j'arrive au Cameroun quand je peux au marché dédo faire mes courses par exemple au marché de Bonamou ça dit quand je vois un petit jeune qui porte les sacs je prends même 5 même si j'ai acheté que le cube je fais certaines courses quand je fais mes courses je leur donne même 100 000 c'est-à-dire que si ils sont 5 je donne même 20 000 ou 10 000 parce que je sais ce que c'est que de vivre dans un pays qui est lourdement impacté par les loges dans nos familles à les sorciers certains de nos parents dans les réunions par ramification ont ramassé les esprits qui leur imposent des sacrifices rituels dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants ok je sais ce que c'est que de rester sur place moi mes filles elles sont là elles commencent à me sortir de partout parce que quand les enfants restent sur place sans aller s'aérer le cerveau ils commencent même à développer certains comportements qui peuvent si tu n'es pas un parent qui est heureusement que moi je laisse payer un bien ils vont partir quand elles partent elles voient ce qui se passe ailleurs quand elles reviennent elles reviennent meilleures ok les parents d'aujourd'hui n'ont pas le temps et même ils n'ont pas l'argent et même s'il faille qu'un parent paye le transport aller retour à 30 000 francs pour aller à Bouddha à Chang à Bafan un peu partout l'enfant va revenir on a mangé l'enfant à la sorcellerie l'enfant revient il devient comme un fou l'enfant revient à Komako il y a des gens il y avait un groupe de papas là-bas qui lançait l'épilepsie aux gens ils sont morts le nouveau qui a le truc d'épilepsie là je lui avais dit que quand il vient au village il rase les murs et il le fait jusqu'à présent ça va il rase les murs quand moi j'arrive je parle je lui donne son colis je dis tu rases les murs jusqu'à ce que je parle parce que tu t'amuses tu sors ton enfant il tombe il y a tous ces paramètres qui font que la génète d'aujourd'hui est déconnectée de nos coutumes de nos mœurs de nos traditions maintenant sur un autre plan on a nos coutumes et nos mœurs à l'ouest par exemple les mines ici qui sont là-bas ils sont devenus tous corrompus les enfants ne savent plus faire le culte des ancêtres la génète d'aujourd'hui et quand ils partent prendre un ministère qui vient le ministère il a tourné il enterre des trucs après tu pars quelque part on dit ton grand-père était monté ton grand-père avait dit que le crâne les murs ne devraient pas devenir inusibles pour les vivants normalement si les choses sont bien faites ok moi quand je pars au village je suis des deux maisons de crâne ou des esprits je leur donne ce qu'il faut leur donner je ne demande pas leur avis je leur donne ce qu'il faut leur donner et je leur impose ce que j'attends d'eux en retour et jusqu'à présent ça marche ok maintenant il y a une femme je vais vous raconter une petite histoire concernant l'envoûtement il y a une femme qui est venue au village dans un village dont je cite pas le nom c'est pas bon avec sa fille métisse qu'elle a fait avec un blanc une très belle fille elle avait les cheveux jusqu'ici elle avait deux enfants avec ce blanc une fille et un garçon et c'était un monsieur il adorait ses enfants c'était tout pour lui elle dit au monsieur que oui on ne connait pas ma mère elle ne connait pas mes enfants elle les voit que par photo il faut que j'aille au village au Cameroun au village montrer les enfants à ma mère le monsieur sceptique à un moment donné il dit oui si je le fais elle va croire que peut-être je ne veux pas que nos enfants lui-même ils sont allés prendre le visa marcher la paix le billet d'avion elle est venue au Cameroun et elle est allée dans son village les gens du village ont commencé à jalouser sa mère qu'à maintenant elle veut montrer qu'elle a un enfant qui a épousé un blanc elle a fait des enfants blancs on va voir comment ses enfants sa fille on va voir comment elle ne va pas pleurer ils ont jeté leur dévolu sur la fille métisse elle avait 18 ans ou 17 ans 18 ans par là 19 ans ils ont pris le plus légat du village sale il est allé lancer l'épilepsie sur l'enfant de quelqu'un et il s'est mis il a charmé la fille c'est-à-dire qu'il y a un genre de charme que quand on met ça avec ton nom comme ça sur la route tu traverses ça t'attrape tu commences à aimer un fingon pourtant dans les normes c'est-à-dire on détourne ton esprit il a fait ça la fille a commencé quand elle sortait de la maison elle dit à sa mère elle me baladait là-bas elle part le villageois montait sur elle avec leurs essais le villageois montait sur elle jusqu'à la main avant de finir ce un mois de vacances là-bas la fille était elle-là enceinte avec le village quand sa mère s'est rendu compte c'était trop tard quand sa mère lui dit qu'on va rentrer maintenant elle ramasse ses affaires ne fuait pas chez le gars si je vous mets le gars devant chez nous la femme a pleuré son mari quand elle est venue son mari a divorcé il dit que tu allais vendre on m'a dit que les africains c'est des sorciers toi tu allais vendre ma fille à la sorcellerie le blanc a saisi la police quand on venait sa fille il dit que j'aime mon mari là ce n'était plus elle qui parlait c'est l'esprit de charme qui est en elle qui parlait c'est l'esprit d'envoûtement qui parlait je vais vous dire une chose certaines choses que vous faites ne viennent pas de vous il y a les envoûtements par l'esprit les envoûtements par le sexe il y a certaines femmes là dehors que lorsque tu comme les Gandhi Elisabeth Gandhi Elisabeth quand son ex me parlait il pleurait c'est des femmes qui elles t'envoûtent quand tu entres dans leur monde quand tu montes sur elles elles t'envoûtent c'est à dire qu'elles te vident tu deviens c'est à dire tu deviens un persona non grata parce que quand j'ai conversé avec son ex je me suis dit mais attends il y a un problème où est-ce que je suis allé me fourrer comme ça il y a les femmes là dehors comme la fille de Gandhi Elisabeth c'est un appareil destructif elles ont l'esprit de mort en elles tu manques quand on dit l'esprit de mort ce n'est pas que tu meurs physiquement ta vie n'est plus la même la même autant pour moi excusez-moi c'est un lapsus ta vie n'est plus la même c'est à dire elle modifie le cours de ta vie il y a des gars là dehors comme les Paul Chuta qui sont possédés par les esprits ils ont trempé dans tout ce qui n'est pas bon quand le gars là les filles qui sont en Allemagne elle va croire qu'elle a trouvé sa part de Choga qui vient d'une dé c'est noblesse d'unité les gars mais attends le gars va vous c'est à dire quand le gars monte sur toi comme ça il te vide de toutes tes substances pour ne citer que cela quand tu vois le gars il est brun là tu ne prends pas le temps de regarder de voir qu'il a une bague de la mort sur son doigt de voir que c'est un mauvais esprit que la rose croix a préfabriqué parce que dans le monde il préfabrique les gens ils font semblant de t'oppresser et par derrière ils t'envoient en mission on te facilite les frontières spirituelles les douanes spirituelles tu viens quand vous voyez un gars comme ça vous ne pouvez même pas croire qu'il est dans des choses compliquées mais moi Kamini je vous dis que ce gars est dans des choses compliquées à outran ça dit lui là vous allez commencer à entendre les cris venant de l'allemand bientôt ça va venir nous trouver ici le gars moi tu crois que tu as trouvé ta part d'homme brin et comme nous les femmes on aime tout ce qui brille tout ce qui est brin tu vas aller à tes copines que mon gars est venu j'aime mon gars il va mettre la caméra il va faire il va t'enfoncer le démon dans ton utérus profondément pour ne citer que les trois il y a certaines personnes qui marchent avec le charme ici dehors quand tu le vois et c'est des gens que en effet ils ne valent rien du tout sans leur écorce quand on les dépossède de leur écorce ils ne valent rien du tout parce que avec cette écorce là ou avec ce mauvais esprit parce que l'esprit là habite en eux tu vois un peu non l'esprit là habite en eux et c'est des personnes que lorsque tu as des rapports sexuels avec lui ils te déchargent ils font des incantations et ils te déchargent l'esprit là dans ton corps à un moment donné tu commences à avoir la ceinture rénale à un moment donné tu commences à avoir ton corps n'est plus le même même quand tu mets le lait tu mets ton lait qui te ténèche sur le corps ça ne fonctionne plus parce qu'on vient de modifier le cou on vient de t'envoûter et l'esprit là reste en toi et quand cet esprit sort s'ahirer dehors et qu'il rencontre d'autres esprits malsains comme lui ils se marient ils font des enfants tu as une légion d'esprit en toi et lorsque tu as cet esprit en toi il le contrôle tant que tu ne t'es pas séparé de cet esprit parfois il peut cet esprit quand il a des amis ses amis viennent même parfois coucher avec toi tu dis que oui Angèle est couche de nuit machin et tout et tout c'est les Paul Tuta qui vous dépose ce genre d'esprit c'est les gars comme ça ce sont eux qui sont des porteurs de mauvais esprit il y a les envoûtements par le sexe il y a les envoûtements par le cordon ombilical il y a les envoûtements par le nombril le cordon ombilical il y a les envoûtements vous avez vu la fontanelle de l'enfant là non quand ça bat encore là on peut envoûter l'enfant les gens qui ont trois yeux ils peuvent voir lire l'avenir de l'enfant à partir de sa fontanelle faites attention les cordons ombilicals des enfants de vos enfants vous qui êtes en Occident quand vous le prenez emballez le bien emballez le bien vous mettez soit pour les bamleke un jujube sur ça vous le gardez jusqu'à ce que vous partiez au Cameroun ne l'expédiez pas enterrez-le vous-même et quand vous l'enterrez enterrez-le avec une parole parce qu'au commencement était la parole et la parole se fit homme lorsqu'un enfant naît évitez de laisser que quelqu'un d'autre tu lave vos enfants les mamans qui sont en Occident quand elles accouchent elles se disent elle filme elle elle filme elle elle me sur Facebook lève-toi tu laves toi-même ton enfant l'accouchement ce n'est pas une maladie parce que l'eau arrêtez de donner vos enfants aux 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 auxiliaires de puriculture de les laver les gens qui sont compliqués savent comment utiliser le premier eau du bain du bébé c'est une eau que même les grands commerçants les grands hommes d'affaires aiment ils recherchent on leur fait du travail spirituel avec ça le bébé quand il naît il vient de l'autre monde quand il pousse un cri puissant c'est l'énergie qu'il est venu de l'autre monde avec parce que au moment où il pousse un cri puissant l'énergie de notre monde s'accapare de lui et il sort de l'autre monde maintenant lorsqu'une personne vieillit jusqu'à ce qu'il parte l'énergie de notre monde se vide en médecin on appelle ça la saturation la saturation d'oxygène par litre de sang la SO2 l'énergie de notre monde maintenant se vide lorsqu'il est vidé de son énergie de notre monde il reçoit l'énergie de l'outre de l'outre de l'outre monde c'est aussi une énergie très puissante d'où lorsque quelqu'un lave vos cadavres beaucoup de personnalités des gens là qui sont au pouvoir ils aiment l'eau du cadavre allez demander au morguez ils vont vous dire ça allez demander à Ndoumbé il va vous dire il va vous dire ce qui se passe souvent dans les morgues il va vous dire ce qui se passe souvent dans les morgues je ne suis pas en train d'affabuler allez le demander à Ndoumbé il va vous dire ce qui se passe dans les morgues ce que lui-même il faisait quand le bébé vient au monde l'eau du bain il y a certaines personnes qui le récupèrent pendant que tu es là tu es en train de filmer le bébé pour mettre sur la sénat un ange est né une étoile est née un ange est né on est en train de prendre l'étoile de l'ange on est en train d'envoûter l'ange après il va devenir un démon tu fais quoi tu fais quoi un ange est né maman pour la vie le père et la mère se portent bien qui a dit que le père et la mère ne se portent pas bien qui a dit ça est-ce que nous on a dit que le père et la mère ne se portent pas bien c'est notre souhait mais l'eau du bain du bébé que tu es en train de laisser que une sorcière vienne laver c'est là un moment tu dis ouais ma tante mon oncle était monté non parfois on vous envoûte à la base parfois on envoûte vos enfants à la base et il y a un ange de déclenchement il commence à déclencher à 7 ans il teste le pouvoir s'il voit s'il voit que tu es très fort il réajuste à 14 ans quand l'enfant entre dans l'adolescent dans l'adolescent si c'est une fille ils attendent de l'ordre de ses premières règles on fait tac parfois tu vois ta fille elle commence seulement que c'est tout le monde quand ça dit que c'est parfois tu vois ton garçon s'il devient parfois certains gens prennent l'eau du bain de votre bébé il y a certains hommes qui sont milliardaires dans votre famille des personnalités quand vous accouchez qu'est-ce qu'ils font ils sont souvent complices avec leur femme ils envoient leur femme leur femme vient avec beaucoup de cadeaux après elle dit on a déjà lavé le bébé dans cette maison et donnez-moi aussi le bébé je lave elle prend subtilement l'eau du bain et pas donner à son mari il s'enrichit c'est-à-dire elle prend toute la richesse de ton enfant et pas donner à son mari parce qu'il y a des femmes là dehors vous allez voir regardez un peu ces ministres là il y a toujours souvent un enfant mongol dans leur maison non c'est l'enfant sur qui tous leurs esprits se reposent on envoie ses enfants parce qu'il y a des moments où ils sacrifient un de leurs enfants tous les gens de leur loge viennent déposer leur sac sur cet enfant l'enfant est dans la maison comme mon oncle paterné l'enfant est dans la maison j'ai une de mes cousines elle est dans le fût elle fait seulement comme ça comme le serpent et il a mis le fût là pas loin de l'entrée il est parti prendre dans sa part de loge au Gabon quand vous entrez chez certaines personnalités certaines de leurs femmes ils ne s'entendent plus ils ne couchent plus ensemble mais elle est là elle est là parce que parfois c'est la femme là qui l'accompagne dans son monde mystique parfois si sa femme n'est pas de la même obédience que vous allez voir il va la négliger il va aller prendre une fille dehors qui est très avancée dans le monde occulte c'est la femme là maintenant qui vient l'accompagner c'est à dire que c'est la femme là qui quand il peut attaquer dehors il peut manger les gens il vient se cacher en esprit dans l'utérus de sa femme il vient se cacher en esprit dans l'utérus de sa femme moi elle dit ça je ne dis rien donc tchèfes frères et sœurs c'était au cœur de la spiritualité avec la fille de papa le mois de juin est en train d'aller moi je fais plus en plus de vidéos maintenant c'est pas parce que ça jacasse et tout j'en ai rien à foutre moi c'est parce qu'au mois de juillet comme je vous l'avais dit je serai très très occupé moi je suis en train de me demander comment je vais réussir à boucler mon planning du mois de juillet ça me fait peur moi-même et tout mais je vais y arriver c'était au cœur de la spiritualité avec la fille de papa fait une hygiène spirituelle une bonne hygiène spirituelle faites attention en spiritualité ça dit quand tu veux le monde d'aujourd'hui est devenu très pourri il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent 80% des habitants de la terre c'est des zombies ils sont dans les clans tu as dit tu vois quelqu'un il est comme un être humain pourtant c'est un serpent il va vous expliquer pourquoi parce que les catholiques les gens qui ont écrit la Bible nous disent dans la Bible que Satan a été jeté dans les abîmes cet être dont on dit qui représente le mal il a ces créatures qui vivent avec vous sur terre et vous vous mariez vous faites des enfants avec ces créatures et on dit que l'eau sale quand tu mets de l'eau sale dans l'eau propre l'eau sale la saleté a toujours eu le dessus sur la propriété par contre si tu mets de l'eau propre dans l'eau sale l'eau sale restera sale il a ces créatures qui sont là on les appelle les créatures reptiliennes ils se connaissent entre eux ils ont leur clan entre eux ils ont leur dans leur machin entre eux parce qu'il y a la marque de la bête ils se reconnaissent moi quand je vois une créature reptilienne je connais il y a une certaine classe de créatures reptiliennes là les gens qui sont les léviatans les serpents là qui se transforment en serpents ils font parfois des tatouages bizarres ils ont des yeux un genre comme ça quand tu les vois tu les reconnais ils ont une sorte c'est-à-dire quand tu vois leur morphologie tu les reconnais des gens qui se transforment en serpents comme ça ils se transforment en serpents quand tu les vois parfois même sur la toile il y a une autre qui aboie beaucoup qui veut que je la remarque les créatures reptiliens ils se connaissent entre eux et je vais terminer ma vidéo en disant aux femmes maçons et aux écrits écoutez moi très bien vous voulez monopoliser l'espace cybernétique vous voulez monopoliser vous voulez contrôler les enfants de lumière vous voulez encercler les personnes saines qui ne sont pas de votre monde mais faites attention parce que c'est de bonne guerre moi je vous ai vu venir depuis j'avais parlé même ça dans une de mes vidéos c'est seulement parce que les gens ne font pas attention j'avais parlé dans l'une de mes vidéos parce que je préparais déjà depuis longtemps que ceux qui écoutent mes vidéos aillent réécouter je savais la période où vous avez fait vos réunions pour essayer de me discréter j'avais parlé de ça dans l'une de mes vidéos et j'avais dit que je vous attendais vous savez le fait est que j'ai ce don de voir tout ce qui se passe ça me permet d'anticiper sur vous ça me permet d'anticiper sur certains événements ça me permet d'anticiper dans la vie de tous les jours parce que certains gens ne comprennent pas certains gens de mon entourage ne comprennent pas même quand j'arrive quelque part je vais vous raconter une petite anecdote je travaillais dans un service il y a peut-être 10 ans aujourd'hui et il y avait les filles parce qu'eux ils reconnaissent les gens qui ne sont pas des leurs et ils t'attaquent ils font des clans il y a une de nos soeurs qui s'appelle même qui là encore elle vit ici à Toulouse elle est énorme comme ça c'est une fille d'aider oh j'oublie elle a formé un clan parce qu'il y avait certaines personnes les maghrébins avec les françaises qui essaient de m'attaquer pourtant elles sont venues me trouver dans le service je les ai formées et maintenant qu'est-ce qui se passe ils ne parviennent pas à m'attaquer parce que je suis froide parce que quand je veux partir au service je suis bien informé de ce qui va se passer là-bas qu'est-ce qu'ils font ils partent prendre cette Camerounaise là elle vit ici à Toulouse elle est comme ça la fille là qui partage les papiers ici son nom c'est même qui j'oublie même son nom la préfecture la sous-préfecture du Cameroun qui partage les papiers à tout le monde j'oublie son nom je vais me rappeler ils partent voir la fille ils disent que comme tu es Camerounais est-ce que tu peux nous parler plus de cette femme vous savez ce qu'elle a elle se la pète tous les Camerounais de Toulouse disent qu'elle se la pète je ne parle pas pour n'importe qui moi je la déteste ma chérie quand on te dit de parler de quelqu'un ça veut dire que donne-nous la clé donne-nous le code pour qu'on la fasse tomber il y avait des moments quand je suis arrivé au service comme ça elle parle elle dit que celle-là elle m'énerve elle arrive bientôt quand elle va venir personne de nous ne la salue comme ça on va l'isoler quand je venais voilà comment je passais parce que comme je suis d'abord très grande de taille j'ai un mètre 80 ou 82 je passe comme un taxiste salut et je pars je m'habille je viens je commence mon travail et quand elles se sont rendues compte que tout ce qu'elles disaient quand je venais j'avais déjà anticipé quand je venais c'est moi qui les saluais parce que c'est moi qui ne les faisais pas la bise parce qu'à un moment donné vous courez après les gens qui ne valent rien vous savez ce qu'elles ont dit il y a une qui est venue d'abord me dit que oui mais nous on ne te comprend pas tu viens tu nous fais plus la bise mais vous avez sûrement dit que quand je viens qu'on m'isole elle se regarde entre elles comme ça après elles ont commencé à faire les problèmes entre elles elle disait que c'est toi qui lui dis des choses c'est toi tu as son numéro de téléphone c'est toi qui lui as dit qu'on a dit ça pourtant personne ne m'avait rien dit pourtant personne ne m'avait rien dit ça me permet d'anticiper sur l'ennemi parce que quand tu viens avec ton langue modèle la machin je t'ai vu depuis j'attendais juste que tu viens écoutez attentivement mes enseignes directes toutes les agitations là j'avais dit ça dans mes directes que on les prépare à m'attaquer mais qu'ils fassent attention parce que j'avais dit dans l'un de mes directes que je vais m'accrocher sur une elle va servir d'exemple aux autres et c'est ce que j'ai fait et la suite on la verra tous toutes tous ensemble j'avais dit dans ce direct là que si quelqu'un m'attaque impunément je vais m'accrocher sur une et elle va servir d'exemple aux autres et c'est ce que j'ai fait d'accord voilà alors je voulais vous dire restez tel que vous êtes vous savez je comprends que le système soit dur je comprends que ces francs maçons ces sorciers ces saletés ces créatures reptiliennes là je comprends qu'ils sont en train de vous visser le système mais essayez de trouver un moyen de sortir de là ne laissez pas qu'ils vous prennent tous vos hommes parce que s'ils réussissent à vous contrôler tout ce sera pas bon on va vivre dans une Afrique avec des zombies on va vivre dans une Afrique avec des zombies parce qu'aujourd'hui en Occident quand je passe à côté d'un Africain il y a toujours un mauvais esprit c'est à dire quand vous quelqu'un est malsain ou bien quand quelqu'un est possédé par un mauvais esprit si vous avez l'esprit de discernement vous le saurez quand il passe à côté de moi tu sens un esprit c'est à dire l'esprit se force à vouloir venir te rentrer dedans ils sont possédés parfois d'autres ne savent même pas qui leur a fait ça parfois d'autres ont été juste des victimes sur ce je vais vous souhaiter un bon dimanche demain c'est un autre jour et portez-vous bien au cœur de la spiritualité avec Edwish Lord Kameni la fille de Papa Mi au revoir au revoir